Générique ... Ok, alors on va continuer. On va continuer à parler de disruption, et plus exactement, on va parler d'innovation. Quand on parle d'innovation, souvent, il y a un petit côté tarte à la crème. On est obligé d'innover, on passe notre vie à innover, et on se dit, si j'innoffe pas et je vais mourir, mon business model va se faire défoncer par le premier petit con en suite à capuche venu. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, on va essayer de parler d'innovation d'un point de vue non pas scientifique, car il n'y a pas une science, je pense, de l'innovation. Mais en tout cas, de parler d'une méthode, d'une théorie de l'innovation, et pour ça, on va le faire avec un des meilleurs spécialistes de l'innovation, quelqu'un qui, en tout cas, y a beaucoup réfléchi, qui a codifié, verbalisé les grands principes de l'innovation dans ce livre. Relevez le défi de l'innovation de rupture que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, car c'est d'une très grande clarté. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Philippe Silberzan. Philippe, je t'en prie. Philippe, tu es, comme c'était indiqué dans cette publicité Lacoste, qu'on voyait derrière nous, tu es prof à l'EM Lyon, l'école de management, ce qu'on appelait avant Subdeco. Tu es chercheur associé à Polytechnique et tu t'y connais en innovation. Tu as 45 minutes, suite à quoi nous aurons une grosse dizaine de minutes pour te poser toutes les questions qui nous brûlent les lèvres. C'est à toi, moi je vais t'écouter sagement au premier rang et je reviens te cuisiner. Merci, à tout à l'heure. Merci pour lui. Bonjour à tous et à toutes. Le générique est un peu lugubre était de circonstance parce que après la session précédente où on a vu la révolution WeChat et Alibaba, je vous invite à faire de pivoter de 180 degrés et d'essayer de prendre la perspective de ceux qui, on va dire dans le CAC 40, regardent tout ça, d'un air un petit peu, pour ceux qui le regardent, parce que tous ne le regardent pas, d'un air un peu consterné et qui essayent de comprendre ce que signifient ces ruptures et comment ils peuvent en tirer parti ou au moins essayer d'y survivre. Donc on va prendre cette perspective là. Donc le grand groupe, l'organisation existante, confronté à des ruptures dans son environnement et qui essaye au minimum, on va dire, de survivre. Donc l'enjeu étant évidemment de faire beaucoup plus que ça. Et pour ça, je voudrais partager un petit peu mon expérience, puisque avant d'être professeur à l'OM Lyon, j'ai eu un vrai travail, j'étais entrepreneur pendant de nombreuses années, et dans un domaine qui est la téléphonie mobile. Alors peut-être un petit sondage, je n'ai pas fait ce lido, mais qui a un Blackberry ? Il en reste ? Il en reste, il en reste. Un Nokia, enfin un Microsoft pardon, excusez-moi. Non, voilà. Nokia donc en 2008, c'est 38% du marché mondial de la téléphonie mobile, sachant qu'il se fabriquait à l'époque environ 1,5 milliard de téléphones par an, ce qui est énorme. 2008, 38% du marché, 38-40% du marché, cinq ans après, zéro. racheté pour une bouchée de pain par Microsoft, qui s'est ensuite évidemment dépêché de déprécier l'acquisition, ce qui fait qu'en substance, Nokia a été racheté pour zéro dollar par Microsoft. Donc on est dans un environnement qui va très vite. Alors, mon expérience, c'est quoi ? J'étais en fait fondateur d'une entreprise qui s'appelle Digital Airways, qui existe toujours. À l'époque, on était spécialisé dans l'interface utilisateur pour téléphones mobiles. Donc on travaillait avec les fabricants de téléphones, les Sagem, les Alcatel, les Philips, tous ceux qui sont morts. Mais il n'y a aucun rapport de cause à effet, je vous rassure. Tous ceux qui... Alors, pareil, Sagem, petite parenthèse, Sagem, leader français du marché de la téléphonie mobile en 2005. En 2008, ils ne sont plus sur le marché. Trois ans. Donc on fabrique une solution technique qui permet de faire des téléphones qui sont plus simples d'emploi. Interface utilisateur. Et à l'époque, nos clients potentiels nous disent, mais l'interface utilisateur, la simplicité, ça n'intéresse personne. Ce que les gens veulent, c'est des fonctionnalités techniques. Alors, vous avez peut-être souvenir d'un téléphone qui s'appelait le Nokia N70. Vous avez eu ça ? Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Je vois des experts dans la salle. Alors, le N70, ou même le N90, encore plus, c'était tout ce que vous pouviez imaginer dans un téléphone. Alors, c'était totalement inutilisable. Mais enfin, il y avait tout. Il y avait même Bluetooth. Je n'ai jamais réussi à l'activer parce qu'il fallait un doctorat en physique nucléaire pour pouvoir l'activer. Mais au moins, il y avait tout. Le critère de performance de l'époque, c'était le nombre de fonctionnalités techniques qu'on pouvait mettre dans un téléphone. Donc, tout se passe relativement bien jusqu'au jour où une petite entreprise américaine, une toute petite start-up, en janvier 2007, nous dit, bougez pas, je m'occupe de tout. Ça, c'est le téléphone qu'on a fait avec un opérateur d'une célèbre couleur orange. Donc, un jeune Américain dit, bougez pas, la téléphonie mobile, je m'en occupe. On n'a plus besoin de vous. Et donc, les gens dont j'ai cité le nom précédemment quittent le marché, SAGEM, Alcatel, Philips, Mitsubishi, etc. Et en quelques mois, redéfinit complètement les règles du jeu de la téléphonie mobile parce que tout d'un coup, l'interface utilisateur était devenue l'élément clé de succès du marché. Vous voyez, entre le moment où un critère est complètement ridicule et inutile, et d'ailleurs, c'est ce que vos études de marché vous le disent, et le moment où il devient absolument indispensable, il peut s'écouler souvent en quelques mois. Pensez-y, la prochaine fois que vous commandez une étude de marché. Et comme si ça ne suffisait pas, donc première rupture, deuxième rupture à peu près un an après, une deuxième toute petite entreprise californienne, vous connaîtrez sûrement pas le nom, mais qui s'appelle Google, nous dit, si la téléphonie mobile, ça nous intéresse aussi, donc on va s'en occuper. Ils ont tous les deux, aujourd'hui, je crois, 99,5% du marché mondial en termes de plateforme. Il y a Apple et il y a Google. Le reste n'existe, pour ainsi dire plus. Microsoft a tenté de s'imposer, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, là où c'est intéressant, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une rupture qui bouleverse complètement le marché de la téléphonie mobile, qui n'était pas un marché jeune. Les premiers téléphones mobiles, ça date du début des années 80, 83-84, inventés par Motorola, Nokia et Ericsson. C'est intéressant, les trois ont quitté le marché, d'ailleurs. Tous les pionniers ont disparu. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Apple annonce l'iPhone, il est universellement accueilli avec un grand sourire. C'est un objet sympathique, un gadget, mais pas très sérieux. D'ailleurs, à l'époque, Apple a à peu près 2% du marché des ordinateurs et donc tout le monde se dit, bon, ils auront aussi 2% du marché de la téléphonie mobile. C'est vrai que c'est agréable de faire glisser des choses avec son doigt, mais c'est quand même pas très sérieux. Et en plus de ça, songez-y, l'iPhone, à l'époque, n'est même pas 3G. C'est un peu comme si vous lancez une Ferrari avec un moteur de Clio. Vous voyez, c'est joli à l'extérieur, mais enfin, on peut quand même pas faire grand-chose avec. Et donc, les experts dont j'étais regardent l'iPhone, trouvent ça sympathique, je m'en suis même acheté un, mais quand j'allais au salon de la téléphonie mobile, qui a lieu à peu près en ce moment à Barcelone, on n'avait pas d'iPhone, parce qu'on était des gens sérieux, on avait des Motorola, des Nokia, des choses très compliquées pour montrer qu'on était vraiment des experts. Donc, on a là quelque chose qui est assez caractéristique, c'est que très souvent, une rupture de votre environnement est accueillie, en fait, avec scepticisme. Ça marchera jamais. En plus, Apple n'était pas expert de la téléphonie mobile, donc ils n'y connaissent rien. C'est très compliqué de faire des téléphones mobiles, ils n'y arriveront pas. Nous, ça fait 20 ans qu'on en fait, comment peuvent-ils, comment tu disais, les petits jeunes en capuchon, voilà. Et donc, le phénomène classique de la rupture, c'est qu'on se fait attaquer par un nouvel entrant et on ne le prend pas au sérieux. Ça, c'est un grand classique. Ce n'est pas qu'on ignore, mais on ne le prend pas au sérieux. Et il va se passer exactement la même chose en 2008 avec Google. Pareil, je me souviens encore d'articles d'analystes expliquant que, certes, c'est sympathique, mais enfin, quand même, faire des téléphones, c'est compliqué. Et Google, qui fait très très bien des moteurs de recherche, on imagine quand même mal qu'ils soient capables de faire des téléphones mobiles. Donc, les experts, là encore, ne prennent pas au sérieux l'entrée sur un nouveau marché. Et d'ailleurs, Nokia, un an après la sortie de l'iPhone, quand Nokia fait un briefing aux analystes, donc, un briefing aux analystes, vous ne pouvez pas faire plus officiel quand vous présentez votre stratégie. en mai 2008, briefing analyst qui dure une heure et demie, pas une seule fois le mot iPhone n'est prononcé ni par Nokia, ni par les analystes. C'est-à-dire que ces gens-là vivent complètement isolés de ce qui se passe dans le monde. En tout cas, ils n'ont absolument pas pris la menace iPhone au sérieux. Ils la connaissent, mais ils ne la prennent pas au sérieux. Et d'ailleurs, pour avoir discuté avec des gens de Nokia à l'époque, c'est effectivement ce qu'ils disent. Ce n'est pas sérieux, c'est un jouet. Et puis, l'élément ultime, c'est de toute façon, un écran tactile, on en a un dans nos labos R&D, donc, vous allez voir ce que vous allez voir. Les grandes entreprises, elles ont toujours un truc dans leurs labos R&D qui va leur permettre de contrer la petite start-up qui les chatouille. C'est fou ce qu'il y a comme truc dans les labos R&D. Enfin, ils y restent très souvent. Le principe des trucs dans les labos R&D, c'est qu'ils restent dans les labos R&D. Donc, on les a, on ne s'en sert pas vraiment, mais on les a. Alors, ça, c'est assez caractéristique. Les grandes entreprises, celles qui aujourd'hui regardent les WeChat, les Airbnb, etc., sont un peu tétanisés en se disant, il faudrait qu'on soit 2.0. Alors maintenant, c'est 4.0, mais ils sont toujours souvent à 2.0. Il faudrait qu'on soit digital, etc. Mais, on ne sait pas comment faire ou en tout cas, le temps qu'on l'en prenne au sérieux, c'est trop tard. Alors, je vais passer rapidement, justement, je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre qu'on est dans un monde de rupture. On l'a vu ce matin avec, moi j'adore le film du New York Times sur WeChat, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, vous regardez ce film et puis après, vous avez un contact avec votre banque. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas être désagréable, mais moi j'en ai une avec des couleurs rouge et noir, c'est juste, c'est surréel. ils ont commencé à utiliser l'email quand même. Donc, c'est pas mal. Donc, je pense qu'on progresse. La dernière fois que j'ai voulu faire un transfert avec cette banque, vous n'allez pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai, ils m'ont demandé de remplir un formulaire papier et d'aller le déposer à mon agence locale, parce que moi je suis né en Normandie et j'habite Lyon. Donc, ce n'est pas la même agence, c'est très compliqué. Ils m'ont dit, non, non, le plus simple, c'est que vous remplissez, entre guillemets, un formulaire papier, puis vous allez le déposer à l'agence, alors couvre entre 10h et 16h en plus, super pratique. Enfin, c'est un autre monde surréaliste. Bon, je vous, oui, alors il y a le fax aussi, n'oubliez pas. Je passe rapidement, parce que je pense que vous êtes tout à fait au fait de ces choses-là. Juste un élément, les ruptures sont rarement que technologiques. Petite, c'est très important évidemment de savoir que les ruptures sont technologiques, mais également sociétales, des attitudes, des choses comme ça. Si vous regardez des gens qui ont aujourd'hui 12-15 ans, ce qu'ils font avec des machines, des iPads, des téléphones, etc. Moi, j'ai découvert que ma fille joue avec un jeu, j'ai découvert que le jeu était en ligne et qu'il y avait une messagerie, par exemple. C'est absolument extraordinaire. Donc, elle fait de la messagerie depuis un an sans que je le sache. C'est extraordinaire. Donc, il y a des choses qui naissent comme ça, et c'est vraiment dur de suivre. Un élément que j'aime beaucoup, un exemple, c'est les boîtes de nuit. Alors, je m'intéresse à ça pour des raisons purement professionnelles. Les boîtes de nuit à New York sont en train de disparaître. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Une idée ? On n'a pas fait de sondage là-dessus. Pourquoi va-t-on dans une boîte de nuit ? On peut se le dire entre nous. Pourquoi va-t-on dans une boîte de nuit ? Voilà, pour rencontrer des gens, mais ça, on fait ça avec Tinder. Me suis-je laissé dire ? Encore une fois, j'étudie ça parce que c'est un peu mon métier. Donc, je crois qu'il y a à peu près 200 applications de rencontres pour tous les styles, tous les goûts. Enfin, tout ce que vous voulez, c'est absolument extraordinaire. Donc, on ne va plus dans une boîte de nuit pour rencontrer quelqu'un. On ne va plus non plus dans une boîte de nuit pour écouter de la musique. Parce que, rappelez-vous, ce n'était jamais la bonne musique. Enfin, la musique que vous vouliez entendre. Le slow n'arrivait jamais au bon moment. Enfin, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, hop, Spotify, votre iPhone. Hop, une petite enceinte Bose à 200 euros. Et hop, vous transformez votre maison en boîte de nuit. Et donc, les boîtes de nuit disparaissent. Alors, elles peuvent être complètement digitales et tout. Elles ont un site web, une app et tout. Mais ce n'est pas le problème du tout. C'est que leur business même n'existe plus. La rupture, c'est un peu comme la politique. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous y intéresser en vous disant « Non, non, moi, mon industrie, je fais bien mon travail. » Mais elle, elle s'intéresse à vous. C'est même le propre de la rupture. C'est que, presque par définition, ça vient toujours de l'extérieur de votre environnement. Vous avez passé des années avec votre équipe de consultants à faire, vous savez, les analyses stratégiques qu'on vous apprend dans les écoles de commerce. Vos concurrents, vos fournisseurs, puis tout ça, bien codifié depuis des années. Puis un jour, il y a un petit jeune en capuchon qui arrive en disant « Bonjour, je vais te prendre ton business. » « Non, non, ne te dérange pas, bouge pas, je m'en occupe. » Et il n'était pas dans votre analyse stratégique parce que c'était juste… Voilà. Donc, le propre de la rupture, c'est de fonctionner avec un modèle d'affaires complètement différent. C'est-à-dire faire des choses qui vous paraissent aberrantes. C'est même le principe de la rupture. C'est pour ça que AccorHotel ne peut pas concurrencer Airbnb parce qu'AccorHotel, ils peuvent concurrencer Starwood ou Hilton, etc., en ayant de meilleurs hôtels ou en donnant un jus d'orange gratuit ou en ayant une salle de gym encore mieux. Airbnb, c'est juste différent. C'est-à-dire que les valeurs que véhicule le modèle Airbnb sont en opposition avec les valeurs que véhicule un groupe hôtelier standard. C'est-à-dire, ce que vous voulez dans un groupe hôtelier, c'est la constance du service. Il faut que ce soit toujours la même chose. C'est ça que vous vendez, en fait. Airbnb, ce qu'ils vendent, c'est juste le contraire. C'est jamais la même chose. Et c'est ça qu'on vient acheter. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas avoir les deux au sein d'un même modèle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir parce que c'est assez fondamental. Alors, ça a un impact global. Je vous donne juste un exemple pour montrer à quel point la rupture n'est jamais que technologique avec un exemple très simple, qui est celui de la photographie. Rapidement, les premiers appareils photo, le daguerréotype, apparaissent au milieu du 19e siècle. Il faut poser huit heures pour une photo. Pensez-y la prochaine fois que vous faites un snap. Huit heures, c'est quand même long. La photo apparaît. Et donc, on a un premier impact qui est qu'il y a toute une profession qui disparaît. C'est celui de portraitiste. C'est celle de portraitiste, d'accord ? Parce que maintenant, les gens peuvent avoir leur portrait avec une photo et plus avec la peinture. Donc, simple exemple qui montre à quel point ces ruptures vont être à la fois créatrices et destructrices. Schumpeter, pour ceux qui s'intéressent à l'économie. C'est-à-dire que la rupture, elle fait apparaître des métiers, des business, des modèles d'affaires, des structures, des institutions. Et elle en fait aussi disparaître d'autres. Alors, ça continue. Je passe rapidement. Vous voyez là, on a un portraitiste. Le brownie, en 1900, qui est une invention extraordinaire puisque c'est l'appareil photo simple et pas cher. L'innovation de rupture, c'est toujours associé à une baisse des coûts. On l'oublie souvent. Souvent, on distingue souvent l'innovation du prix. Le côté prix pas cher, ça fait un peu tendance, surtout en France. Je me souviens une fois avoir vu un grand professeur dire la baisse des prix, c'est pas de l'innovation. Si, la baisse des prix, c'est de l'innovation. C'est très compliqué de faire des choses simples et ça coûte très cher de faire des choses pas chères. Pour son nouveau véhicule low cost en Inde, je crois que Renault a dépensé 500 millions d'euros. Donc, ça coûte très cher et c'est très compliqué de faire des choses simples et pas chères. En tout cas, le brownie, c'est une véritable révolution. C'est la fordité de la photographie. Pour la première fois, on peut faire des photos simplement. Ça commence à être offert à des enfants, etc. Derrière se met en place tout un système dans lequel vous prenez vos photos. Kodak, c'est les développer. Vous envoyez votre appareil, il vous renvoie l'appareil chargé avec les photos développées. Ça n'est possible parce que derrière, il y a un autre développement incroyable qui est le chemin de fer, qui permet le transport simple et pas cher. Là encore, vous voyez comment le pas cher alimente la rupture dans une autre industrie. Donc, émergence d'un nouvel acteur qui est le laboratoire de développement photo, qui n'existait pas encore quelques années avant, etc. Dans les années 60-70, on met le film soi-même, on a des appareils plus sophistiqués. Apparaissent bien sûr, en tant qu'institution, les gens qui vendent des films. Donc, on a tous acheté des films dans des supermarchés, des points de vente, etc. La photo numérique va bouleverser tout ça à partir de la fin des années 90. Autre acteur qui apparaît, les petites cartes mémoires. Vous avez peut-être acheté ça. Il n'y avait jamais assez de mémoire, donc on achetait des petites cartouches. Il y avait 17 formats différents, c'était assez sympa. Apparaît également le web, puisque maintenant, vous chargez vos photos sur le web. Donc, nouvel acteur. Bon, vous connaissez ça par cœur. Maintenant, les photos sont prises sur téléphone portable et les fabricants d'appareils photo sont en train de disparaître. Donc, les disrupteurs sont en train d'être disruptés. C'est aussi une grande constante. Donc, juste pour montrer à quel point la rupture va sans arrêt bouleverser le paysage institutionnel, nouveaux métiers, des métiers qui disparaissent, d'autres qui prennent de l'importance, des institutions, des circuits de distribution qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, etc. Ce qui explique pourquoi l'innovation de rupture, ce n'est jamais un chemin tranquille. Évidemment, ceux qui sont en train d'être disruptés et dont le métier n'est plus nécessaire, ne sont pas très contents. Ça explique aujourd'hui pourquoi on a des conflits avec les chauffeurs de taxi. Le secteur médical également est disrupté. Donc, les perdants, entre guillemets, de la disruption ne sont pas contents et c'est normal. Et donc, c'est pour ça qu'ils défendent leur gain de pain. Et on a ce processus de démocratisation. L'innovation de rupture, c'est avant tout un processus de démocratisation. Ce n'est pas tant quelque chose de nouveau que quelque chose de nouveau qui est de plus en plus accessible à de plus en plus de gens. Vous avez dans la poche la puissance de calcul dont aurait rêvé la NASA il y a une vingtaine d'années. Tout ça pour jouer à Pokémon Go. Je crois que le dernier iPhone, j'allais dire le nouveau, mais bientôt, ce n'est plus le nouveau. En tout cas, c'est le dernier, est 200 fois plus puissant que le premier. C'est quand même assez stupéfiant pour le même prix. Alors, on a aussi cette idée que la rupture, c'est quelque chose de brutal, de soudain. Et ce n'est pas du tout le cas. Alors, la première automobile a été inventée. Je ne sais pas si... Petit quiz. Première automobile. Une date ? Ah, pas mal. Pas mal. 1765. Le fardier de Cugnot, vous pouvez le voir, il n'est pas loin au musée du CNAM. Alors, Bill Clinton dirait, ça dépend ce que vous entendez par voiture, enfin automobile. Donc, voilà. Ça se déplaçait tout seul. Entre 1765, donc la première automobile, et puis le moment où ça commence vraiment à être un marché, il s'écoule plus d'un siècle, puisque je crois que la première licence de taxi a été donnée à Paris en 1888, quelque chose comme ça. Donc, vous avez plus d'un siècle entre le moment où on a une innovation technique et le moment où ça devient une rupture en thème de marché. Et puis après, vous avez la Ford T en 1908 qui signe l'entrée de l'automobile de masse. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand Henry Ford a dit qu'il allait faire une voiture pour tout le monde, il a été traité de fou. Donc, les trois étapes de l'innovation de rupture, c'est impossible, c'est dangereux, et c'est normal, tout le monde le fait. On passe toujours à peu près par ces trois étapes. Alors, l'étape du milieu, elle est surtout présente en France. C'est dangereux, il faut interdire, il faut réguler, parce que ça pourrait changer des trucs. Donc, surtout, il faut éviter que ça se produise. Ils veulent réguler les robots, par exemple. Il y a un truc nouveau, donc vite, hop, il faut vite interdire ça, parce que ça pourrait prendre nos emplois. Justement, à propos d'emplois, je vous donne un exemple sur l'intelligence artificielle. Donc, entre le moment où on pense qu'un truc est impossible et le moment où on le voit dans les rues, il s'écoule souvent très peu de temps. Intelligence artificielle, alors très à la mode en ce moment. Les débuts de l'intelligence artificielle, années 60. À cette époque, tout le monde est d'accord pour dire que d'ici une vingtaine d'années, les ordinateurs seront aussi intelligents que nous. Il y a eu un tout petit peu de retard à l'image. Dans les années 90, tout le monde a conclu qu'on avait été beaucoup trop ambitieux et que finalement, l'intelligence artificielle, ça prendrait très longtemps avant que ça puisse vraiment produire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai passé un DEA d'intelligence artificielle, bon sens du timing, au moment où tout le monde concluait que ça n'avait plus d'avenir. Donc, sur mon CV, j'ai mis DEA informatique. Il y a quelques mois, j'ai mis à jour mon CV, j'ai mis DEA d'intelligence artificielle parce que j'étais redevenu un pionnier. En 2004, des professeurs, donc des gens sérieux, voilà un ouvrage sur l'avenir du travail. Alors, il en sort un par semaine en ce moment sur l'avenir du travail. D'ailleurs, j'interviendrai sur ce thème demain si ça vous intéresse, instant publicité. Des professeurs du MIT, en 2004, écrivent « Les ordinateurs ne peuvent pas aisément se substituer aux humains pour des tâches telles que la conduite automobile » 2004. Alors, Google, les pauvres, ils ne savaient pas que c'était impossible s'ils n'ont pas lu les livres du MIT. Et donc, cinq ans après, ils sortent une voiture qui se conduit toute seule. Voilà. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'on est dans un monde non linéaire. Le principe de la rupture, c'est que c'est non linéaire. Ça bouillonne, ça incube pendant des années, et puis il ne se passe rien en output, en sortie. Et puis, quand toutes les pièces sont à peu près en place, tout d'un coup, poum, c'est l'explosion combinatoire. Et là, on dit « Ah, ça va vachement vite ! » Ben non, ça ne va pas vite. Ça fait 40 ans que ça se progresse, et puis tout d'un coup, les choses sont en place, et là, ça va vite. D'accord ? En l'occurrence, pour la voiture autonome, on avait besoin de calculateurs parce que ça fait des calculs incroyables. Ça doit faire ses calculs extrêmement rapidement. Ça doit stocker une quantité incroyable d'informations. Ça doit avoir des capteurs partout. Les capteurs, ça coûte très, très cher. Et là, ils sont en baisse de prix considérable. Vous voyez encore une fois comment la baisse des prix alimente l'innovation. C'est fondamental, etc., etc., etc. Donc, tout un ensemble de technologies, il y a au moins une vingtaine de technos de base qui, maintenant, commencent à être au point. Quand je dis ça, ça fera rire dans 20 ans. Quand je dis ça commence à être au point, elles commencent à nous permettre de faire des choses. Et on est dans une phase exponentielle du développement de ces technos. Ce qui me fait dire d'ailleurs, je le crois vraiment, qu'on est juste au début d'une nouvelle révolution scientifique et technique. On n'est pas du tout... Vous entendez ça parfois, c'est la fin de la croissance, on a tout inventé. Ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Donc, je pense que ça ne va pas être vrai. On est au contraire, je crois, au début. Alors, je ne vous parle pas de bio, de robotique, de trucs absolument incroyables. On est vraiment au début, je crois. On a juste, dans ces 200-300 dernières années, on a juste gratté un petit peu la surface de ce qu'on sait en science et en techno. Puis là, on commence à peu près à avoir les éléments de base. On va pouvoir inventer des trucs extraordinaires. Voilà. Donc, entre le moment où il ne se passe rien et puis le moment où le truc fonctionne, vous voyez, c'est où on conclut qu'il ne se passe rien et que rien ne va se passer, puis le moment où vous le voyez dans les rues, ça peut être très court. Voilà. Et vous avez donc toute cette phase au début que j'appelle entrepreneuriale ou scientifique dans lequel on ne voit rien, mais pourtant, il se passe énormément de choses. Donc, ce côté non linéaire, il est extrêmement traître, évidemment, pour ces entreprises. Rappelez-vous, c'est la perspective que je prends parce que si vous écrivez un rapport en disant « Oh là là, attention, il y a plein de trucs qui se passent en IA et chez un grand constructeur automobile par exemple, français surtout, et vous leur dites « Il y a beaucoup de progrès en IA, on va pouvoir faire des voitures autonomes. » Si vous êtes en 2004, ils vont vous dire « Non, attends, on a le temps. » Le truc qui tue les grandes entreprises, c'est « On a le temps. » Je vais y revenir tout à l'heure. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on a le temps. L'impact sur l'organisation, il est total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer une rupture sans transformer l'interne. Historiquement, les modes de management, les formes de management, ont toujours été des réponses aux défis externes. La grande entreprise, elle est inventée parce que, en substance, la révolution du chemin de fer au XIXe siècle fait qu'on se retrouve à devoir gérer des réseaux très complexes sur des grandes distances et que ça, on ne peut le faire qu'avec des modes de management nouveaux. Donc, qui n'est plus le commerçant ou la petite entreprise, qui est la grande organisation. Et donc, on a besoin d'une grande organisation et donc, on a besoin de management, de niveau intermédiaire de management. Vous savez que le découpage en manager et en sous-manager, etc., vient de nos limites cognitives. On découpe en deux dès lors qu'une personne ne peut plus gérer l'ensemble. Voilà. Donc, on ne peut pas gérer la rupture sans se remettre en cause en interne, remettre en cause les modes organisationnels, remettre en cause les profils, les processus, ce que l'on fait, etc., etc. C'est un enjeu considérable. Alors, on a le dilemme de l'innovateur. Alors, le dilemme de l'innovateur, c'est quoi ? C'est ce paradoxe, parce que pourquoi, au fond, l'innovation est un défi ? On a ce paradoxe que les ruptures favorisent toujours les nouveaux entrants. Les grandes entreprises, et on a plein, 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 plein d'exemples, se retrouvent face à cette rupture, et malgré leurs ressources considérables, très souvent échouent, et en tout cas, ont énormément de mal. Et ceux d'entre vous qui fréquentent les grandes entreprises en ce moment savent à quel point elles sont désemparées. Elles dépensent des milliards en... Alors, il y a des noms absolument fabuleux, transformation 3.0, etc., donc l'argent coule à flot, et il ne se passe rien. C'est même flippant, quand vous y songez, ils ont dépensé plein d'argent pour se transformer. Ils sont totalement 2.0, et à l'intérieur, rien n'a changé. Ils font tout pareil. Alors, Kodak. C'est un exemple que je ne pourrais plus utiliser très longtemps, parce que mes jeunes étudiants disaient, c'est qui Kodak ? Jamais entendu parler. Ça va, je... Kodak, hein, c'est une entreprise, ils vendaient des films pour prendre des photos. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais il y a eu un moment, j'explique ça à mes enfants, ils me regardent. C'est comme quand je leur dis que je n'avais pas d'iPad, quand j'avais leur âge, ils me disent, ah bon... Donc, le principe, c'était, on prenait des films sur un film photosensible. Non, c'est trop technique. Kodak, entreprise extraordinaire, enfin, en termes d'innovation, on a rarement fait une entreprise aussi innovante. Ils ont inventé le film, ils ont inventé le premier capteur mégapixel, enfin, la liste d'invention est juste extraordinaire. Un succès financier considérable. l'une des entreprises les plus admirées pendant des années aux États-Unis, extrêmement bien gérée. D'ailleurs, ils sont morts en étant l'entreprise la plus respectée, la mieux gérée. C'est là, c'est vraiment formidable. Ils ont été remarquablement gérés jusqu'à la fin. Alors, pourquoi ils sont morts ? Ils ne se sont pas mis à l'ère du numérique. Voilà. Donc, évidemment, si vous faites des films, la révolution numérique, ce n'est pas une super, super bonne nouvelle. Il y a un truc qui cloche. Il dit, ah non mais attendez, là, on va vers un monde qui n'a plus besoin de nous. Ils ne se sont pas mis à l'ère du numérique. Alors, vous savez, quand on parle des difficultés d'innover des grandes entreprises, on dit, elles sont trop lentes. Le truc, beaucoup qu'on entend en ce moment, c'est agilité. Il faut être agile. Elles ne sont pas agiles. Elles n'ont pas vu l'innovation de rupture. Alors, petit flashback historique sur la photo numérique. Qui invente la photo numérique ? Kodak. Kodak est l'inventeur du premier appareil photo numérique de l'histoire. Alors, vous irez le voir sur Internet. La prochaine fois, vous regarderez votre iPhone avec beaucoup de respect parce que l'appareil photo numérique est à peu près de la taille d'une imprimante personnelle. Donc, c'est pas... Attends, attends, je vais me prendre un selfie. Et d'ailleurs, ça s'enregistre sur une cassette. Je sais... Une cassette, vous savez, c'est un... Enfin bon... Ceux qui en ont vu se souviendront. Et on affiche ça sur une télévision. Mais enfin, en 1975, Kodak invente le premier appareil photo numérique. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas à la pointe de la techno parce qu'ils commencent à travailler très sérieusement dessus. En 1980, ils commissionnent un rapport interne sur l'avenir de la photo. Et un de leurs ingénieurs écrit ce rapport et dit dans 15 ans, le marché de la photo sera numérique. Il écrit ça en 1980. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. C'est un ingénieur qui est très respecté. Donc, ils le prennent au sérieux. Dès 1980, Kodak sait que la photo va devenir numérique. Ils ont les ressources. Ils sont pionniers. Ils ont l'info. Ils savent que ça va arriver. Et pourtant, ils meurent. C'est embêtant quand même. Vous voyez que l'échec face à la rupture n'est pas du tout une question de données. Ils avaient plein de big data. Big data plein. Tout plein. Et pourtant, ils sont morts. Pensez-y, la prochaine fois que vous signez pour le budget big data 2017-2018. Pourquoi ils sont morts ? Donc, on a une entreprise qui est au courant de tout, qui maîtrise la techno, qui commence à introduire des produits. Moi, j'ai acheté, enfin, j'ai acheté. J'ai fait acheter par un de mes clients en 1991 un appareil photo numérique, un Kodak DCS 200. Ça coûtait 50 000 euros de l'époque. 50 000 euros. On stockait ça sur des disques optiques numériques. Oui, oui, ça existait. Un énorme truc comme ça. 50 000 euros aussi. Et ça stockait, j'essaie de le dire sans rire, 2,5 gigas de chaque côté. Quand vous achèterez votre iPhone 128 gigas, qui va sortir dans un mois. Pourquoi ? Rapidement... Je suis prof, donc il faut que j'ai un tableau et truc, sinon... Comment Kodak gagne de l'argent dans le monde du film ? Effectivement, ils vendent des films. Donc, c'est quelque chose qui s'achète très souvent, c'est pas cher, quelques euros, sur lequel ils font une marge extrêmement élevée. C'est du consommable. C'est un peu l'équivalent des imprimantes à jet d'encre aujourd'hui. Vous achetez du consommable sur lequel ils font une marge extrêmement élevée, qui est vendue dans des réseaux de grande distribution. Donc, c'est un achat répété, très fréquent. Leurs compétences clés, c'est essentiellement de la chimie. Ils sont capables de faire des films sensibles, plus ou moins sensibles, etc. Toute une gamme de films, etc. Leurs actifs clés sont à la fois leurs usines qui fabriquent leurs films, c'est quand même compliqué à fabriquer, et leurs labos de développement. On a tous déposé un sac de films pour le retrouver quelques heures après et avoir nos photos. Leur concurrent, c'est Fuji et Akfa. Dans le monde du numérique, qui commence à émerger au milieu des années 90, c'est autre chose. On vend un appareil, il n'y a évidemment plus de consommables. Au début, le prix fait qu'on va cibler des professionnels. Moi, je l'avais acheté pour une grande entreprise. Le prix, c'est donc 50 000 euros, entre 30 et 50. Ça va baisser rapidement, mais au début, c'est quand même très élevé. La marge est très faible, parce que le marché est entièrement nouveau. C'est un mode d'achat qui est rare, évidemment, puisqu'on achète un appareil, on n'achète plus de consommables. Les compétences clés, c'est d'électronique et du logiciel. L'optique, en fait, ils ne la font plus eux-mêmes. Ils achètent des boîtiers chez Nikon. Leurs actifs clés, ça va être les brevets numériques. D'ailleurs, c'est le dernier truc qu'ils ont vendu. Il leur restait un portefeuille de brevets. Quand vous achetez une imprimante HP, il y a des brevets Kodak dedans. Et leur concurrent, c'est Sony, Canon, Nikon. Tous leurs partenaires du monde précédent. Alors, qu'est-ce qui vous frappe en regardant ces deux modèles d'affaires ? Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire que tout ce qui fait que Kodak est leader dans le monde de gauche est inutile dans le monde de droite. Et tous ceux dont ils ont besoin dans le monde de droite, ils ne l'ont pas dans le monde de gauche. D'accord ? Donc, c'est orthogonal. Et vous avez donc là ce qu'on appelle un conflit de modèles d'affaires. C'est-à-dire qu'ils savent tout sur le numérique, mais quand ils regardent ce qu'il faut faire pour réussir dans le numérique, ils se disent, c'est pas nous. C'est pas nous. Alors, vous allez avoir deux réactions. Vous allez avoir la réaction de Kodak qui va se dire, c'est pas nous, mais on veut en être quand même. Donc, on va essayer de se transformer en numérique. Mais en même temps, on veut quand même protéger le marché du... Enfin, parce qu'on gagne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur l'argentique. Et donc, on va beaucoup dépenser sur le numérique. Ils ont quand même dépensé 9 milliards de dollars. Pour un échec, c'est pas mal. Et ils avaient une sacrée stratégie digitale. Vous allez voir sur Internet, stratégie digitale incroyable. Mais ils sont pris entre deux mondes. Ils doivent défendre l'ancien monde. Mais en même temps, ils doivent créer le nouveau. Et les deux appellent des compétences, des cultures, des mentalités, des ressources, des processus, des business models, enfin tout ce que vous voulez. Complètement différent. Il n'y a presque aucun rapport entre les deux. Le seul rapport entre les deux, c'est la notion de photo. Donc ça, c'est la réaction de Kodak. La réaction de Fuji sera totalement différente. Fuji se dira, oh là là, le monde digital. Nous, on est des chimistes. Digital, c'est pas notre truc. On est des chimistes. Donc, si l'avenir de la photo, c'est digital ou numérique, c'est pas nous. Donc, on va sortir du monde de la photo. Et vous regardez aujourd'hui, Fuji est une entreprise en pleine santé. Ils se sont dit, la photo numérique, ça sera pas pour nous. Et donc, on va se dire, que peut-on faire avec nos compétences chimiques ? Et ils ont développé leur marché, etc. Autre élément, donc ça, c'est la structure. Autre élément, c'est la dynamique de marché. Regardez donc sur ce schéma la répartition des ventes entre caméras avec film et caméras numériques. En rouge, c'est numérique. Ah, il n'y a pas de rouge. Enfin, pour ceux qui... Je vous rassure, il n'y en a pas, en fait. Donc, vous êtes le conseil d'administration de Kodak. Et ça fait des mois qu'on vous dit, l'avenir, c'est le numérique, le film, c'est ringard. Et vous avez le doigt sur le carnet de chèques. Il faut signer un gros carnet de chèques. Alors, il y a le responsable de la BU film qui dit, moi, j'ai besoin de 300 millions d'euros pour mon budget marketing parce que c'est très concurrentiel, parce qu'en plus, c'est très concurrentiel. Donc, le moindre euro compte. Et puis de l'autre, vous avez le jeune responsable de la BU numérique qui dit, ouais, ouais, mais le numérique, c'est l'avenir, le numérique, c'est l'avenir. Donc, il faut donner l'argent à l'avenir. Ah oui, personne n'est contre l'avenir. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez les dynamiques de marché et qu'est-ce que vous vous dites ? La phrase qui tue dans les grands groupes ? On attend. Et voilà. Donc, on attend un an. Mais promis, l'année prochaine... Alors, vous donnez quand même quelques miettes à l'innovateur, parce que sinon, il va s'en aller, donc il ne faut pas qu'il s'en aille, parce qu'on veut garder nos talents. Et un an après, nouveau conseiller d'administration, il dit, bon, regardons les dynamiques de marché. Il y a une trace de rouge. Ceux qui observent bien, il y a une trace de rouge. Bon. L'année suivante encore... Ah, ça bouge. Vous dites quoi, là ? On va garder un œil sur ce truc numérique, parce que ça bouge un peu. Donc, on donne un tout petit peu plus d'argent à l'innovateur. Enfin, ce n'est plus le même, il est parti entre-temps. Il y en a un autre. Et puis, pareil. Et puis, pareil. Et puis, pareil. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Le bleu ? Il augmente. Le truc cringard qu'allait disparaître ? Le marché est en croissance. Vous dites, attendez, 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 attendez. Vous savez pourquoi c'est en croissance, à cette époque-là, fin des années 90 ? Session précédente. La Chine. Un Eldorado. Vous lisez vos rapports d'analystes de votre cabinet de conseil favori qui vous dit, la Chine, Eldorado, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Au contraire, vous multipliez vos investissements parce qu'il y a des positions à prendre en Chine. D'accord ? Et c'est très rentable. Les positions se prennent maintenant. Donc, vous misez massivement sur le film. D'accord ? Vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre des parts de marché. Si vous perdez des parts de marché, ça ne va pas être super bon dans la presse. Et si ce n'est pas bon dans la presse, ce n'est pas bon pour le cours de bourse. Et si ce n'est pas bon pour le cours de bourse, ce n'est pas bon pour votre job. Difficile de ne pas le faire. Donc, nouvelle fois, vous dites, on va attendre un peu. Regardez ça. On va attendre un peu. Et puis, alors oui, évidemment, après, non linéaire, rappelez-vous, c'est que ça ne bouge pas pendant longtemps, puis tout d'un coup, pfouf ! Mais là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Le fameux point de bascule. Et là, vous vous dites, tout va tellement vite de nos jours. Ben non, tout ne va pas vite. Tout se prépare. Et puis, tout d'un coup, tout d'un coup, ça accélère. Donc, vous voyez à quel point la lenteur, ce n'est pas la vitesse qui est dangereuse. C'est la lenteur. Parce qu'en 1991, IBM est confronté à l'effondrement de son marché. Et en quelques mois, son marché s'effondre. Et donc là, l'évidence de changer de modèle d'affaires est pleine pour tout le monde. La vitesse, paradoxalement, est un avantage pour l'entreprise existante parce qu'elle n'aura pas le choix. Le problème, c'est quand on a le choix d'attendre. Et c'est ce qu'elles font toutes en ce moment. Toutes en ayant plein de labs, d'expérimentations. Il y a une espèce d'énorme bouillonnement. Il faut que tout change pour que rien ne change. Donc, ça bouillonne à fond et au milieu, il ne se passe rien. Donc, c'est comme la grenouille. C'est une expérimentation par la pensée. Je ne l'ai pas fait moi-même. C'est en plus une légende, me suis-je laissé dire. Si vous mettez la grenouille dans de l'eau bouillante, elle va tenter de sortir immédiatement. Si vous mettez dans l'eau froide et que vous portez abulation, elle ne sortira pas. Parce qu'il n'y a aucun moment où le delta sera suffisant pour qu'elle se dise, oh là là, il faut que je sorte. Donc, encore une fois, c'est une légende. Ce n'est pas vrai en réalité. Enfin, je ne connais personne qui l'ai testé, heureusement. Mais ça représente exactement la réaction de la grande entreprise. C'est de se dire, on a le temps. Puis, de toute façon, on a une équipe qui bosse là-dessus. Et puis, dès qu'on en a besoin, on va le sortir. Mais c'est comme l'arbre. Quel est le bon moment pour planter un arbre ? C'était il y a dix ans. Quand vous en avez besoin, c'est ce que vous avez fait il y a dix ans. Et d'ailleurs, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, un jour, il y a quelques années, il avait des résultats. Enfin, vous me direz, tous les trimestres, c'est pareil. Donc, il avait un trimestre avec des résultats exceptionnels. Et il y a quelqu'un qui lui dit, « Oh, dis donc, vous avez bien travaillé ce trimestre. » Il dit, « Non, on a bien travaillé il y a trois ans. » Pour avoir le trimestre aujourd'hui. Donc, vous avez ce qu'on appelle un conflit d'engagement. C'est-à-dire que vous notez bien que le problème de Kodak, ce n'est pas le numérique. Le problème de Kodak, c'est l'argentique. C'est-à-dire qu'ils ont un problème parce qu'ils doivent continuer à défendre leur business argentique. Donc, vous voyez là l'avantage des startups. L'avantage des startups, ce n'est pas qu'elles sont agiles, qu'elles sont rapides. Moi, je connais des startups, ils sont cinq, ils sont déjà aussi lents qu'une grande entreprise. Donc, ça n'a rien à voir avec la vitesse ou l'agilité. L'avantage des startups, c'est qu'elles n'ont pas de business historique. D'accord ? Elles n'ont pas de passé. Donc, il y a une espèce de page blanche qui leur permet de construire le modèle d'affaires idéal. Alors, ils vont peut-être se planter, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, ils ne sont pas prisonniers, handicapés par leur passé. Donc, vous avez un conflit entre qui nous sommes, c'est-à-dire notre business actuel, et toute l'énergie et les engagements qu'on a pour défendre et protéger notre business actuel. Là, il s'agit d'éviter de couler le navire. Et puis, l'activité future, où là, il s'agit de ne pas rater le train. Ça sonne mieux en anglais, « Miss the boat and sink the boat ». Mais en français, on ne veut pas couler le navire, mais en même temps, on ne veut pas non plus rater le train. Et entre les deux, il y a un conflit parce qu'on est obligé d'allouer les ressources entre les deux. Et donc, il y a des batailles internes. Et tous ceux ou celles d'entre vous qui ont eu à gérer des projets d'innovation savent que c'est au moment de l'allocation de ressources que le bas blesse. On vous dit de travailler avec les fonctions support, qui sont tout sauf des fonctions et qui apportent tout sauf du support, parce qu'elles ont déjà plein de trucs à faire pour défendre l'activité actuelle. Et d'ailleurs, vous êtes une distraction pour elles par rapport à l'activité actuelle. D'accord ? Voilà. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, l'idée, c'est qu'un projet de rupture, c'est un projet entrepreneurial, donc qui va avoir une dynamique propre, qui va devoir construire son propre modèle d'affaires et donc qui va devoir faire appel à des ressources différentes, des processus différents, des valeurs différentes, etc. Et ça, ça risque d'être en orthogonalité avec votre modèle actuel. Et la seule solution, c'est de les séparer. C'est-à-dire qu'on va loger le projet de rupture dans une entité séparée, plus ou moins séparée. Ça peut être une filiale complète, mais ça peut être aussi, on va dire, un plateau séparé, etc. À la fois parce qu'encore une fois, on a besoin de laisser à l'entité le temps et la capacité de créer son propre modèle, mais aussi parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes. Rappelez-vous, au début, ça démarre très lentement. Et donc, il faut laisser aussi le temps à l'entité de mettre au point son modèle. Moi, il m'arrive de rencontrer des groupes où on dit, bon, on voit bien de la rupture, mais il faut que ce soit rentable en un an. Ça ne va pas être possible, ça risque très compliqué. Si vous regardez la courbe de début de Airbnb ou de Blablacar, pendant 18 mois, il ne se passe rien. Alors, quand je dis il ne se passe rien, ils travaillaient comme des malades, mais en sortie, il ne se passe rien. Un Blablacar, je crois que les premiers covoiturages, c'est Frédéric Mazzella qui les fait lui-même avec son frère. Et puis, c'est plat, je crois qu'il a changé dix fois de modèle de revenu. C'est très dur à vendre à une entité existante. Quand vous dites ça à votre CFO, la feuille Excel n'arrive pas à suivre, c'est très compliqué. Quoi ? Mais on s'était mis d'accord le mois dernier. Ah oui, le mois dernier, on a changé dix-sept fois entre temps. Pour le plan quinquennal, ça rentre mal dans les trucs. Donc, la seule solution, c'est qu'on isole, avec les risques de l'isolement aussi, mais on ne peut pas tout faire. On isole, ou en tout cas, on écarte. Et on se trouve un responsable dans la direction générale, dont le rôle, c'est de protéger cette structure-là, en disant, vous passez par moi si vous ayez un souci. Et comme ça, on va pouvoir recréer ça. Alors, il y a pas mal de gens qui l'ont fait. C'est ce qu'a fait Nespresso. Nespresso, c'est intéressant. Nespresso, c'est un peu le Kodak d'aujourd'hui. Ils impriment l'argent eux-mêmes tellement c'est rentable. Chaque fois que j'y vais, c'est 5 centimes de plus la capsule. Donc, je vais bientôt faire un plan épargne-logement pour acheter mes capsules. C'est d'une rentabilité incroyable. Vous savez combien de temps ils ont mis à atteindre le point mort, Nespresso ? Oui, 21 ans. C'est long pour un projet d'innovation, 21 ans. Encore une fois, la prochaine fois, vous faites un exercice budgétaire avec votre CFO. Un Nespresso, ils ont mis 21 ans. Moi, j'ai mis que 14 ans. Donc, c'est très bon. Donc, eux aussi, ils ont été spin-offés, comme on dit en français. Deux échecs avant de réussir. Deux échecs de lancement. Une série de problèmes techniques. Aucune étude de marché n'en voulait. Chaque fois qu'ils demandaient au client potentiel, ça vous intéresse ? Et gens disaient non. Pourquoi ? Un Nespresso chez moi, aucun intérêt. Le filtre, ça va très bien, etc. Toutes les études de marché étaient négatives. Et d'ailleurs, quand Jean-Paul Gaillard, qui est la personne que Nestlé a fait venir pour lancer le projet, quand il a dû passer en Comex, il a dû demander au grand chef le droit de faire Nespresso, il a dû présenter une étude de marché. Je lui ai dit, c'était quoi cette étude ? Oh, c'était catastrophique. Vraiment, personne n'en voulait. Je lui ai dit, comment vous avez fait ? Il m'a répondu, j'ai changé les chiffres. C'est juste historique. Je ne vous recommande pas de faire ça, bien sûr. Les études de marché, si ça existait, ça ne s'appellerait pas un marché. Les études de marché, c'est un grand rétroviseur. Vous regardez le monde tel qu'il était, il y a quelques mots. Vous pensez que WeChat, ils font des études de marché ? Non, c'est en France. Les banques françaises font des études de marché pour m'expliquer qu'il n'y a pas besoin d'Internet quand je me sers de ma banque. Intel l'a fait aussi. Dacia a une grande réussite de la question. Louis Schweitzer lance Dacia contre l'hostilité générale du groupe quand même. Lui contre tous. Il est PDG d'un autre côté, vous me direz. Vous imaginez le sergent recruteur qui va au technocentre et dit bonjour, on cherche des gens pour un super projet stratégique. Oui, oui, quoi ? C'est une voiture low cost. On se met derrière l'écran. Et c'est en Roumanie. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Ceux qui sont allés là-bas, c'était tous les... Vous avez peut-être dans votre entreprise aussi les high potential ? Ouais. Donc, ceux qui sont allés en Roumanie, c'était ceux qui n'étaient pas high potential. Alors maintenant, ils sont tous patrons chez Renault, mais ils étaient... Les high potentials sont toujours high potential. Puisqu'ils travaillaient sur la Velsatis notamment. Voilà. Donc, ils ont mis tout ça de côté. Tout ça en Roumanie, loin de tous les high potentials. Parce que le high potential, il veut exprimer son talent d'un autre côté aussi. Donc, il faut surtout s'en protéger. Et ils ont emmené ça très très loin. Et c'est une réussite exceptionnelle. Puisque Dacia, c'était la seule division de Renault qui était bénéficiaire en 2009 quand même. Low cost, je vous rappelle. Voilà. Unilever a fait pareil au Brésil pour attaquer un segment. Pour viser un segment d'entrée de gamme. Ils ont créé une structure complètement isolée. Voilà. Donc ça, c'est un mécanisme un peu général. Ça ne garantit pas la réussite, mais ça la permet. Donc, ça laisse à la fois le temps à l'entité, pour peu qu'elle soit protégée à assez haut niveau. Et en même temps, la capacité à l'entité de créer son propre modèle d'affaires. Modèle d'affaires qui signifie donc également les ressources, les processus, etc. Il faut laisser le temps à l'entité de créer ça. Et gérer le fait que ça sera un peu orthogonal, voire même parfois très orthogonal avec l'entité existante. Je crois que je suis arrivé au bout. Je vous remercie et je suis impatient de répondre à vos questions, cher maître. Merci. Merci à toi, Philippe. Je crois qu'on peut le remercier. Merci. 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 Merci.